La femme de Michael Schumacher révèle un détail intime depuis l'accide, on fait tout pour améliorer son état. Le 29 décembre 2013 marque un tournant tragique dans la vie de Michael Schumacher. Ce jour-là, le septuple champion du monde de Formule 1, reconnu pour ses 91 victoires et 155 podiums, a été victime d'un accident de ski à Mary Bell, en Savoie, alors qu'il descendait une piste avec son fils. Le pilote a heurté un rocher après avoir perdu l'équilibre. Le choc violent a causé une fracture du crâne malgré son casque, qui s'est brisé sous l'impact. Initialement, les détails de l'accident restaient flous. Selon les informations de sa porte-parole à l'époque, Michael Schumacher aurait dévié de la piste pour porter secours à une amie de son fils. Ce qui l'aurait conduit à emprunter une zone hors-piste particulièrement risquée. L'accident a laissé des séquelles graves, et après plusieurs mois de coma, il a été transféré à son domicile en 2014. Où il poursuit sa rééducation dans le plus grand secret. Aujourd'hui, son état de santé reste entouré de mystères. Entretenu par sa famille qui préfère garder ses informations privées. Cependant, certaines voix proches du champion, dont sa femme Corinna Bettsch, laisse entrevoir la lourdeur de la situation. Depuis l'accident de son époux, la mère de Mick et Gina est devenue un pilier essentiel du baron rouge. En prenant rapidement les rênes de l'Empire Schumacher, elle s'efforce de maintenir l'unité familiale. Bien qu'elle soit généralement réservée, elle a partagé sa profonde douleur face à la situation dans un documentaire diffusé sur Netflix. Il me manque tous les jours. Mais il est là. Il est différent aujourd'hui. Mais il est là et ça nous donne de la force. A-t-elle expliqué avec émotion avant de préciser qu'elle ne pouvait plus communiquer avec son mari. On est ensemble. On vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien. De bouleversantes révélations. Si Corinna semble garder la face, l'ancien mentor de Mickaël Schumacher, Eddie Jordan, est formel. La vie de la quincagénaire a radicalement changé depuis le drame. L'accident de Mickaël remonte. A dix ans et Corinna ne va plus aux fêtes ni au restaurant, a-t-il confié au son. Elle vit comme une prisonnière, craignant qu'on lui pose des questions. Tout le monde ne poserait que des questions sur Mickaël. Alors qu'elle ne veut pas qu'on le lui rappelle à chaque minute.